Salut à tous, c'est Poisson Fécond et on se retrouve une nouvelle fois pour éplucher l'actualité science high-tech. D'ailleurs, mon équipe et moi sommes très heureux que vous adhériez au concept. Et pour un petit supplément, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, qui va devenir de plus en plus actif. Et donc, sans transition, aujourd'hui on va faire la connaissance d'un robot Centaure et de la voiture volante de Boeing. On parlera également de la prochaine mission de Thomas Pesquier dans l'espace et d'Elon Musk, again, qui a proposé aux scientifiques du CERN de les aider à construire leur nouvel accélérateur de particules. Enfin, on reviendra aussi sur cette étrange polémique en Chine, où un scientifique tenterait de faire naître des bébés génétiquement modifiés. Vaste programme, n'est-ce pas ? Alors c'est parti. Tout le monde connaît le nom de Thomas Pesquier, j'imagine. Non, c'est tout simplement le dernier français à être allé dans l'espace, et c'était en 2016. Eh bien, figurez-vous que l'astronaute retournera dans la Station Spatiale Internationale, fin 2020, début 2021. Bon, la date n'est pas encore fixée, mais il semblerait que le voyage soit programmé dans quasiment deux ans. C'est en tout cas ce qu'aurait annoncé Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Donc bon, si c'est un ministre qui le dit, on peut lui faire confiance évidemment, hein. Oui, bon, dans ce cas-là, oui, on peut. L'info a d'ailleurs été confirmée par l'Agence Spatiale Européenne. Cependant, euh... bon, voilà, la NASA doit encore donner son feu vert. Et le but de cette nouvelle mission est presque le même que la première, puisque Thomas Pesquier portera à nouveau la double casquette de scientifiques et de cobayes. Eh ouais, parce qu'en 2016, des chercheurs avaient examiné son cerveau, ses os et ses muscles, pour étudier l'impact des vols spatiaux sur les êtres humains. Ah ouais, il n'était pas juste en haut pour prendre des photos et faire le beau, hein. Et au-delà de ce détail amusant, Thomas Pesquier poursuivra les expériences scientifiques qu'il avait entamées pendant ses 6 mois dans l'ISS. Et parmi elles, il y a l'Aquapad, un outil conçu pour vérifier qu'une source d'eau est potable. Ça peut toujours être utile après une catastrophe où, vous savez, il y a peut-être de l'eau un peu partout, il y a eu des fuites, et on ne sait pas si l'eau a été contaminée. Eh bien, justement, avec l'Aquapad, ça serait possible de le savoir. Et éviter donc de mourir bêtement en buvant de l'eau qui n'est pas potable. Mais la technologie la plus impressionnante est sans doute Matisse, qui est une nouvelle surface intelligente. Pour résumer, cette innovation serait complètement hermétique aux bactéries, maladies et autres virus. Et donc, en revêtant les lieux publics de cette matière, on pourrait imaginer que les épidémies baissent drastiquement. Vous désirez vraiment repartir, hein. Voici les voyages du vaisseau spatial Enterprise. Fukushima, Tchernobyl. Ce sont les noms des deux catastrophes nucléaires les plus célèbres de l'histoire. Des dizaines de milliers de personnes mortes. Sans compter les nombreuses victimes collatérales qui souffrent encore aujourd'hui des problèmes liés aux radiations. Certes, on n'est pas non plus dans une apocalypse à la Fallout, mais certains endroits sont si fortement contaminés que les secours n'osent même pas y mettre les pieds. Bon, si envoyer des humains est trop dangereux pour leur vie, pourquoi ne pas envoyer des machines ? Eh bien, des chercheurs de l'université de Birmingham en Angleterre ont mis au point un robot aux allures de Centaure qui serait capable d'encaisser de fortes doses de radiation. Et selon eux, Centuro, de son petit nom, serait une excellente alternative dans ses conditions extrêmes. Et avec ses quatre pattes et son buste d'homme, les chercheurs affirment qu'il serait capable de monter les marges, de naviguer parmi les débris et même d'enjamber des trous. Alors préparez-vous, puisque le soulèvement des machines est proche. Enfin bon, pas totalement, hein. Puisque malgré une intelligence artificielle capable d'adapter le comportement du robot en fonction de son environnement, la plupart de ses actions sont dirigées à distance. Par des humains, quoi. De plus, les chercheurs ont précisé que Centuro n'est qu'à l'état de prototype. Il y a encore pas mal d'ajustements avant de vraiment le faire intervenir en zone radioactive. Donc moi j'ai ce robot qui est indestructible. Il est opéré par un humain. Elon Musk est partout. Ouais, encore lui donc. Surtout là où on ne l'attend pas d'ailleurs. Et ces derniers jours, le patron de Tesla et de SpaceX a proposé ses services au CERN pour construire le tunnel dans lequel sera assemblé leur futur accélérateur de particules géants. Et l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire compte passer à la vitesse supérieure avec l'objectif de percer les mystères de la physique comme par exemple la gravité. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en plus de ses activités automobiles et spatiales, Elon Musk est aussi le patron de The Boring Company, une entreprise spécialisée dans les tunnels. Et s'il parvenait à décrocher ce marché avec le CERN, Elon Musk frapperait sans doute un grand coup en Europe. Puisque le tunnel qu'il compte construire abriterait le plus grand accélérateur de particules du monde. Puisqu'il serait long de 100 km. L'infrastructure souterraine encerclerait la ville de Genève et pour vous donner un point de compréhension, il serait presque 4 fois plus grand que l'accélérateur actuel du CERN qui fait de son côté 27 km. Ce qui est déjà pas mal. Et donc avec un tel engin, le CERN espère approfondir sa connaissance du boson de Higgs. Alors vous savez, c'est l'élément qui donnerait sa masse aux objets. Puisque avec ce nouvel accélérateur, les scientifiques pourraient se faire s'entrechoquer des particules 10 fois plus rapidement qu'aujourd'hui. Mais ce nouvel accélérateur pourrait aussi apporter des réponses à d'autres grands mystères comme celui de la composition de la matière noire ou peut-être d'expliquer un peu mieux ce qu'est l'antimatière. Alors oui, tout ça est très science-fiction, mais pourtant, ouais, c'est la réalité. Enfin la réalité, parmi les théories dominantes, cependant, le coût total d'une telle installation avoisinerait les, attention, 24 milliards d'euros. Pour vous dire, c'est presque autant que le budget consacré par l'État français à la recherche en 2019. Et justement, c'est là que le CERN tend l'oreille à la proposition d'Elon Musk, puisque le patron de Tesla dit pouvoir creuser le tunnel à moindre coût, faisant donc économiser au CERN plusieurs milliards d'euros. Mais seul dit, ce nouveau collisionneur ne verra pas le jour tout de suite puisque le CERN estime pouvoir lancer ses premières expériences que vers 2040, donc dans plus de 20 ans. La fin du monde aura déjà eu lieu peut-être. En formation, et soyez vigilants, le tunnel se rétrécit. Les voitures volantes arrivent. Bon, je sais, ça fait quand même des années, voire peut-être même des décennies que l'on nous promet de tel véhicule, mais la compagnie Boeing vient de faire un grand pas dans ce domaine. Puisque le prototype de leur voiture volante Monoplace a réussi son premier vol en conditions réelles. L'engin a décollé donc, il a volé, puis il atterrit sans encombre dans la ville de Manassas, dans l'État de Virginie. Et cerise sur le gâteau, ce modèle est 100% électrique. Donc, a priori, pas de problème pour la pollution de l'air. Boeing insiste également sur le fait que l'engin est entièrement autonome et qu'il n'a donc pas besoin de pilote pour se déplacer. L'appareil aura une autonomie d'à peu près 80 km, donc pratique pour les trajets en ville, aux heures de pointe. Enfin, j'imagine surtout pour les millionnaires, dans un premier temps. Et dans ce nouveau secteur, Boeing fait face à la concurrence acharnée du français Airbus. Vous savez, Boeing et Airbus, c'est un peu les deux grands concurrents. L'un est américain, l'autre européen. Mais les américains, là, ont pris une longueur d'avance en 2017 en rachetant Aurora Flight Science afin de faire de ces voitures volantes des taxis volants. Boeing a d'ailleurs déjà signé un partenariat avec Uber pour développer ce service dans le futur. Imaginez donc, vous sortez de chez vous et puis donc, avec l'appli Uber, 5 minutes après, il y a une voiture volante qui vient se poser sur votre jardin pour vous emmener au boulot. Ça serait un peu futuriste et sympa, quoi. Et concernant l'arrivée des voitures et des taxis volants dans notre quotidien, le patron de la compagnie estime que les premiers tests en ville pourraient avoir lieu dès l'année prochaine. Donc, c'est très rapidement. Il a d'ailleurs annoncé que Dallas et Los Angeles seraient les premières villes américaines pour des vols quotidiens d'ici 2023. Taxi en fuite dans votre secteur. Unité 47, bien sûr, on y va. Dès qu'on aura fini de déjeuner. Vous en avez déjà peut-être entendu parler en fin d'année dernière. Un scientifique chinois avait prétendu avoir conçu les premiers bébés génétiquement modifiés. Et malgré l'indignation de la communauté scientifique et médicale, le chercheur a récidivé puisque une deuxième femme est enceinte d'un autre bébé OGM aujourd'hui. Et là, on ne parle pas de maïs, mais bien d'un être humain. Et derrière ces expérimentations assez controversées, Eh bien, He Jian Kui, donc le scientifique en question, a l'ambition d'éradiquer les maladies des futures générations en modifiant l'ADN des bébés. Et selon lui, les jumelles nées de sa première expérience seraient plus résistantes au virus du sida. Mais embarrassés, les autorités chinoises ont décidé de lancer une enquête qui a révélé qu'une deuxième femme attendait donc de son côté elle aussi un bébé génétiquement modifié. Et donc cette femme, ainsi que les deux jumelles de la première grossesse seront observées de très près. Aujourd'hui, en effet, on ne sait pas encore si modifier l'ADN de ces bébés leur apportera effectivement une plus grande résistance au virus. Et il n'est pas non plus exclu que ces bébés développent des complications de santé liées aux manipulations génétiques qu'ils ont subies. Eh Jian Kui a tout de même exprimé sa fierté d'avoir modifié les gènes des deux bébés étant donné la stigmatisation dont pâtissent en Chine tous les malades du sida. Cette controverse est peut-être donc un mal pour un bien puisqu'elle a également permis de réveiller les consciences concernant un autre fléau. Ce donc du coup atteint du sida puisque la Chine fait face à une forte augmentation de ces personnes. On a un cube les dix premiers grâce à l'équipement embarqué. La vraie difficulté pour une colonisation, c'est la diversité génétique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Par rapport à ces bébés au GM, je suis assez curieux de voir la suite des aventures, mais aussi aux voitures volantes, à quoi ça ressemblera, et puis voilà. N'hésitez pas à débattre de tout ça en commentaire, bien sûr. Bref, on attend vos retours avec impatience. Vous pouvez bien sûr vous abonner, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique. Et sur ce, à la prochaine.